Je m'appelle Marie Roffy, j'ai 28 ans, j'habite à Paris, à Gare de Lyon. Moi ça faisait très longtemps que je cherchais un moyen justement de me rendre utile en fait auprès de personnes qui avaient besoin justement d'aide pour s'insérer professionnellement. Ça correspondait totalement en fait à moi, mes besoins et aussi en termes de gestion de l'agenda etc. Je m'appelle Nouraldine Aboukak, je viens du Soudan, j'ai 29 ans et j'ai arrivé en France en 2017. Après Marie, on a fait beaucoup de choses. C'est comme j'ai appris des documents, on a fait des lettres de motivation et le CV quand même. J'ai appris aussi des documents où on cherche le travail. Marie, elle était très gentille avec moi, elle n'est pas dépressée, elle m'a donné beaucoup de temps. C'est même, j'ai appris beaucoup aussi avec elle. Il fallait que moi aussi je développe cette compétence-là d'être très pédagogue, d'être très patiente aussi parce que ça prend du temps. Donc ça m'a beaucoup apporté sur ce plan-là et sur un plan humain. C'est une superbe personne, du coup c'était génial. Déjà sur la pratique du français, Nouraldine a fait énormément de progrès là-dessus. Ensuite, il a quand même trouvé un emploi, il a quand même trouvé une formation. Donc là, il ne manque plus que son alternance et on aura coché un peu toutes les cases. Donc encore une fois, on a développé une relation de confiance et pour moi c'était aussi important et pas seulement l'accompagner après que ça s'arrête comme ça. Donc pour moi, c'est une réussite à tous les niveaux. Une personne salariée va accompagner une personne réfugiée pendant cinq mois avec des rencontres qui ont lieu deux fois par mois dans l'entreprise. Et donc ensemble, ils vont tout simplement travailler sur des choses très pratiques, la faisabilité du projet, le développement du réseau, comment on construit un CV, comment on se présente, enfin toutes ces petites choses en fait qui font que finalement ces personnes vont se rapprocher de l'emploi. La vision qu'on a avec l'association Codico, c'est qu'une société est riche si elle est inclusive et si elle est diverse. Et c'est de là que part le projet. On accompagne à peu près 300 personnes par an, on dit même 600 personnes parce que les salariés sont aussi quelque part des bénéficiaires du programme puisqu'on va les former, on va les outiller, on va les accompagner.